Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un cycle qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre survie et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savoueriez les bons petits plats magiques de vos mamans. Le Giginoilion représente la deuxième partie de l'intestin grêle. Il fait suite au quatrième duodénome au niveau de l'angle duodéno-géjunal appelé angle de traits. Contrairement au duodénome, le Giginoilion est mobile et il est entièrement sous-mésocolique comme vous pouvez le voir. On lui distingue une première partie qui est le Giginoilion et une seconde partie qui est l'ilion. L'intestin grêle se termine ici, au niveau de l'angle iliocécal et se poursuit par le gros intestin ou bien par le colon. Le Giginoilion et l'ilion sont contournés avec des onces intestinales d'abord horizontales comme vous pouvez le voir, puis des onces verticales. Les onces grêles sont situées dans la région inframésocolique de la cavité abdominale comme on l'avait dit précédemment. Il existe environ 16 onces grêles en forme de U avec deux branches parallèles. Les onces proximales représentent les deux cinquièmes et constituent le Giginoilion. Elles sont pliées de façon horizontale et occupent la partie supérieure gauche de la ligne médiane. Les onces verticales représentent les trois cinquièmes et constituent l'ilion et sont juxtaposées de façon verticale où elles occupent la partie inféro-droite de la ligne médiane. Comme pour presque la totalité des viscères de l'appareil digestif, la paroi intestinale est constituée également de quatre couches de la superficie vers la profondeur. On va commencer tout d'abord par la couche la plus externe, c'est la tunique serreuse formée par le péritoine viscéral. Viendra par la suite au-dessous d'elle la tunique musculeuse qui comprend une couche profonde circulaire et une couche superficielle longitudinale. Juste au-dessous, on aura la sous-muqueuse qui est une couche conjonctive lâche dans laquelle siègent les vaisseaux et le plexus enterique sous-muqueux. Et enfin, la tunique la plus interne, c'est la tunique muqueuse qui comprend un épithélium de surface, une lamina propria et une muscularis mucosée. La particularité de cette muqueuse est que sa surface interne est caractérisée par l'abondance de plis circulaires appelés valvules conivantes qui sont recouvertes par des villosités, des microvillosités et on a aussi la présence de follicules lymphoïdes appelées plaques de Peyer. On arrive au rapport du giginome et de l'ilion. Ceux-ci seront sendés en deux chapitres, les rapports péritoneaux et les rapports avec les organes de voisinage. Pour les rapports péritoneaux, il faudra juste savoir que le giginome et l'ilion sont appendus à la paroi dorsale par une structure appelée le mésenterre que l'on décrira dans une vidéo ultérieure. On passe maintenant à la description des rapports avec les organes. Le giginome et l'ilion répondront en avant à la paroi abdominale antérieure dont ils seront séparés par le grand tomatome ou le grand épiplon qu'on décrira ultérieurement dans une autre vidéo. En arrière, ils vont répondre à la veine cave, à la horte, au pôle inférieur du rein droit, aux urtères et aux colons descendants. A droite, ils vont répondre au sécum et aux colons ascendants. En haut, aux colons transverses. A gauche, à la paroi abdominale et aux colons gauches. Et enfin, en bas, à la vessie, aux colons segmoïdes et chez la femme, en plus de ça, à l'utérus. La vascularisation artérielle du giginome et de l'ilion est assurée par les artères géjunales et iléales qui sont les branches gauches de l'artère mésentérique supérieure qui naient de l'aorte abdominale. Rappelez-vous que les branches droites de l'artère mésentérique supérieure sont destinées à la vascularisation du colon droit. En effet, ces artères géjunales et iléales sont en nombre de 12 à 15. Elles naissent du bord gauche de l'artère mésentérique supérieure et descendent dans le mésentère. Ces artères sont richement anastomosées entre elles, dessinant des arcades vasculaires de premier, deuxième, troisième et même de quatrième ordre. A partir des arcades juxta-intestinales, naissent perpendiculairement à l'intestin ce qu'on appelle les artères droites. Chaque artère droite va se diviser en deux rameaux pour chacune des faces de l'intestin, c'est-à-dire un rameau antérieur et un rameau postérieur. Une particularité importante à connaître, c'est que la dernière anse intestinale est irriguée par une seule arcade formée par l'anastomose de l'artère ilioseco-appendiculaire qui est une branche de l'artère mésentérique supérieure et de la terminisante de l'artère mésentérique supérieure formant ce qu'on appelle l'ère avasculaire de Treves. Le drainage veineux du géjunum et de l'ilion est assez simple. Les veines géjunales et iliales qui naissent d'arcades veineuses intestinales superposables aux arcades artérielles vont se drainer vers la veine mésentérique supérieure. Cette veine va allonger le bord droit de l'artère mésentérique supérieure et rejoindre par la suite la veine spléno-mésaraïque pour former le tronc de la veine porte qui va se drainer dans le foie. On va finir la vascularisation du géjunum et de l'ilion par le drainage lymphatique. Celui-ci est assuré par les nœuds lymphatiques géjunaux et iléo qui sont en nombre de 100 à 150, ceux-ci sont adjacents aux artères géjunales et iléales. En effet, on distingue les nœuds mésentériques juxta-intestinaux situés près de l'intestin grêle ils vont drainer les chilifères. Viendront ensuite les nœuds mésentériques intermédiaires situés près de l'arcade de premier ordre ils vont recevoir les nœuds juxta-intestinaux. Ensuite, ce sont les nœuds mésentériques centraux situés dans le mésentère drainant les nœuds juxta-intestinaux et se terminant dans les nœuds mésentériques supérieurs qui sont principaux pré-aortiques. A partir des nœuds mésentériques supérieurs se forme un tronc intestinal qui va aboutir à la citerne du chille. Pour l'innervation du jéjunum et de l'ilion, c'est assez simple. Retenez que, comme tous les viscères, c'est une innervation double, sympathique et parasympathique et que celle-ci est assurée par des nerfs provenant du plexus mésentériques supérieurs. Nous avons construit ce cours à partir des enseignements du Dr Houssin de la Faculté de médecine de BG en Algérie, de l'ouvrage de Pierre Camina, tome 3, section abdomen, ainsi que le Nature's Human Anatomy, 6th edition. Nous n'allons pas nous voiler la face. Le jéjunum et l'ilion ne sont pas des structures anatomiques de grande complexité, mais leur importance physiologique est déterminante. Hippocrate, M. Hippocrate, il y a de cela 2300 ans, disait que toutes les maladies commencent au niveau de l'intestin. Aujourd'hui, 23 siècles après Hippocrate, les recherches pointent à une plausible corrélation entre la microbiote intestinale et le vieillissement par exemple, les maladies neurodégénératives, les infections chroniques et récidivantes et tout un tas de pathologies. On s'accorde aujourd'hui à dire que la diversité en micro-organismes mutualistes est un facteur déterminant pour préserver une bonne santé. Et pour cela, selon le professeur Franceschi de l'Université de Bologna en Italie, il faut consommer des aliments variés et faibles en calories, autrement dit, des fruits et des légumes. Autant vous dire alors que les tacos et les burgers ne sont pas à ce quoi ce chercheur pensait en postulant cela. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada